Bonjour à tous, je m'appelle Claire Favan, ce qu'il faut savoir sur moi c'est que j'aime particulièrement la lecture, donc j'aime les livres assez durs, assez sombres, les univers assez marquants, assez marqués, donc représentés en particulier par l'héroïque fantasy et les romans sur les tueurs en série. Trois personnages principaux, donc Alex, il n'a plus sa mère mais il a toujours son père qui est policier, Alex est brillant à l'école, il plaît aux filles, c'est un sportif accompli et on a Jules qui lui est un peu son opposé, ils sont cousins mais tous les opposent en Jules n'attire la lumière que quand il est dans l'ombre de son cousin, donc il lui colle vraiment au basque parce qu'en fait c'est un peu son seul moyen d'exister et ces deux cousins ont l'habitude de jouer ensemble et de faire pas mal de bêtises jusqu'au jour où ils tuent deux personnes par accident et à partir de là ils vont se retrouver entraînés dans un engrenage qui ne va pas toucher qu'eux et l'un des deux cousins va finir en prison. Là arrive un troisième personnage, Corinne Amboise, donc Corinne Amboise est policière et elle est persuadée que ce n'est pas le bon cousin qui est en prison. Donc c'est un roman très psychologique qui repose beaucoup sur l'affrontement de deux volontés et de deux personnages qui vont chacun essayer de prouver qu'ils ont raison et qu'ils sont plus forts que l'autre. Donc je suis particulièrement contente que ce livre soit figure parmi la liste des finalistes du prix des Maisons de la Presse. Donc ce prix déjà, on a quand même beaucoup de livres au démarrage, donc faire partie des six finalistes c'est formidable. En plus, du coup, c'est un prix qui me fait plaisir parce qu'on a des années de la litée, des années du roman policier qui est primée. Donc c'est vraiment un prix assez ouvert et donc je suis particulièrement fière de représenter ma famille littéraire avec le roman policier. C'est en particulier aussi un prix de libraire et de lecteur. Alors libraire parce que c'est le réseau qui défend les livres et donc les libraires des Maisons de la Presse font partie de la chaîne qui font vivre le livre, c'est-à-dire qu'ils lisent les livres, ils les recommandent, ils les font vivre auprès des lecteurs. Donc ça, c'est un maillon essentiel de la chaîne, donc c'est vraiment tous ces libraires qui permettent à nos livres d'aller vers leur lecteur final et en plus un prix qui va être au final décerné par des gens passionnés, des lecteurs passionnés. Donc moi, tout ce qui permet en fait justement de faire toute la beauté d'un prix, toute la beauté d'un livre primé. Donc voilà, moi, je n'ai plus qu'à croiser les doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada